Mais je me pose la question, parce qu'une équipe comme EasyDream avec Eureus, Saxe en mode LPL, Miam Miam, à tout moment ils peuvent nous sortir ça, mais je n'y crois pas une seule seconde. C'est trop récent, c'est trop technique pour Karito, et Lulu ça peut facilement tomber. Regardez en plus la chronique à ce qu'il peut c'est Golem et on est totalement naïf du côté de la botlane ici j'apprends tout de même. Regardez ils veulent crash et wave, ils l'ont crash, ils ne reculent pas donc évidemment le flash il est point de la part de Highway. Raito a utilisé son heal, on essaie de turn, mais regardez le focus du jungle EasyDream qui permet, oh non, Deadly qui peut remarquer ce 2v3 qui est en train de s'en sortir, Raito ne va pas survivre mais il reste maintenant le jungle DC, il va pour Deadly, c'est de DPS, regardez la position chronique, le focus est bon, Deadly veut rentrer dans le fight, puis wake, puis wake, puis wake, peut-être le triple kill, puis wake, sur ici qui peut trouver son triple kill, mais une dernière auto attaque, c'est un excellent résultat. Hades, pourquoi ? Il y a un dive, on cancel le drake, on dive ou pas ? Camilou qui décale, ils n'ont pas de wave, ils n'ont pas de wave, on va juste prendre le dragon, on sort Deadly de laine, on trouve un excellent crash, un excellent reset, Peewek qui devrait même pouvoir prendre une plate là-dessus, bref, Peewek en train de braquer la banque. Mais à force de prendre ce genre de trade, on est en train de faire une gravatricion qui a l'avantage de mise en ciel ici. Exact, mise en ciel, qui suit Patkissa ici, on a les Wackdoth qui sont au centre des attentions, on trouve un cancel, énorme double bump, énorme travail de la part de chronique, on met tout sur Hades, qui va tomber sous les dégâts de distanciers, D.O.B.L.K. arrive en seconde, attention, qui va connecter un bisou, et trouver le kill sur le jungler DizzyDream et Camilou, qui se rend disponible, qui arrive malheureusement trop tard. Il va continuer de jouer super agro. C'est un bris syndrome ça, t'es sûr ? C'est pas que toi qui penses comme ça ? Camilou et moi on a la même réflexion là-dessus. Encore une plate pour Peewek au passage. Oh le canon Deadly-1 ! Pas bien, quand tu joues à DC de louper un canon, moi j'ai le droit, je suis mid laner. Même si ça coûte un Q-Flash de Vi. Oh putain, tu m'as rappelé des mauvais souvenirs. Chronic qui va récupérer le deuxième Drake, en plus c'est une sous la X-Tech, donc ça fait mal, attention. Par contre le smite still, c'est fire, pardon, je me suis trompé, j'ai pas vu le script. 12 minutes de jeu, on essaie d'accélérer sur Highway, on trouve un bon stun, regardez la connexion entre les CC et le one tap. On a décidé de faire un positionnement au niveau des waves un peu particulier, vu qu'on va revenir à 5 oms pour tout le monde. Il faut forcément la présence de mise en ciel et pas de titre ça si possible dans le fight. C'est bien ce que font ici Japon, ils anticipent le troisième Drake, ils veulent jouer, mais c'est Chronic qui va déclencher le premier, ça a été plein instantanément. On temporise autant que possible, la croissance religieuse, mais Recto va tomber, Adepti met absolument tout sur Piwek, qui va prendre le bisou, Max Strange in extremis, Piwek qui va finir par tomber, le shutdown est pris par Deadly. Ce qui est d'une excellente nouvelle pour ici Japon, Deadly parfaitement positionné, qui est hors de danger et qui peut DPS complètement gratuitement. Camilou ! Le fait qu'il se poursuit, ici Japon qui donne tout ce qu'ils ont ici, shutdown pris par mise en ciel. Et Deadly, sortie du fight. C'est pas fini, regardez la puissance de ce Renekton. En plus Deadly est toujours dans le fight donc c'est forcément à l'avantage d'ici Japon parce qu'on a préféré Focus, la backline pour mise en ciel. Et le grand gagnant dans ce fight, c'est le Renekton qui est bien plus menaçant sur Piwek et Camilou que ne l'est un Rek'Sai. Et on va pouvoir revoir ce fight mais tout est parti d'Hades qui décide de call Langage sur Piwek en échange de son support. Et en vrai, le bisou de Omon sur Piwek est tellement important. Omon va falloir trouver une solution, un ulti out et maintenant il y a Highway plus Chronic, leur position est compromise. Regardez l'arrivée de tous les joueurs ici Japon. Il y a Papatita mais c'est du 4 contre 4, l'accélération sur Omon depuis ce combo avec la shockwave. Omon ne peut pas s'entendir, c'est un kill gratuit pour Easy Dream, est-ce qu'on peut aller plus loin ? On va aller sur Raito, Raito qui devrait pouvoir survivre et en plus la roquette va prendre le kill Deadly et bien ! Mais c'est Piwek qui va concrétiser sur Raito du 2 pour 1. On va essayer d'empêcher Papat de reset j'imagine et surtout d'aller mettre cette téléportation. On perd une terre gratuitement, Piwek est mal positionné, le héros de la 5 va charger, personne n'est à la défense, les Easy se font totalement out macro là, on est en train de perdre T1 mid, on se fait taper la T2 mid. Avec son Rakan qui va prendre les ultimes et qui dodge le bisou, c'est tellement important ce que vient de faire Ai-Way ici, ça offre tellement d'espace chronique qu'il n'hésite pas à déclencher, il faut que Piwek puisse se mettre à taper, Deadly le fait, Deadly qui a pris l'ultime de son support et qui est laissé en free d'épée sur le côté droit, Deadly qui tape, qui tape sans discontinuer l'ultime de la part de mise en ciel, Piwek ne peut pas taper, il se fait 4 pour le moment, le carry à l'Easy Dream qui n'impacte pas ce fight. On a perdu les deux supports, on a perdu également le jungler pour Easy Dream, ici Japon, qui gagnent le fight d'une courte tête. Est-ce qu'on y rend dans cette rivière ici, oui comment ? Il y a 3 items sur cette série, c'est impossible pour Easy de perdre ce fight, et regardez la position est compromise ! Et on a assassiné Deadly, l'erreur de position est magistrale ! Double kill directement pour Piwek, on accélère, Adels a son flash, l'a réengagé Bonne ! Mais est-ce qu'on peut aller plus loin ? On a un 3ème kill qui est récupéré, on ne va pas aller plus loin ! Si Omon, Omon il a son ulti, il a son flash ! Mais c'est surtout un Call Drake et un Call Nashor qui peut être effectué pour Easy Dream ! Et encore un triple kill récupéré par Piwek, la créativité de Highway qui paye, et qui parvient à éliminer Deadly dès le début du fight, et ça c'est un point tellement clé ! On a souligné à quel point ce match allait être un bras de fer entre Piwek et Deadly ! Et si on parvient à éliminer l'un ou l'autre dès le début comme ici, forcément ça sent bon Highway ! Attention sur Omon, Kiltout, on a le flank de mise en ciel, énorme plante ! Omon, à qui il ne reste plus de dash, que le flash est suffisant ! Mais mise en ciel le pourchasse jusque sous A-T2 et Omon va finir par tomber ! Pris par le top laner d'Easy Dream ! T-2 bot ? Où est-ce qu'on reset ? Parce que si on reset ! T-2 bot ? Setup Nash, je pense ! C'est un setup Nash qui va avoir lieu pour Easy Dream ! Highway parfaitement positionné dans le trou de Vision, qui prend de court Deadly ! Ah ouais, franchement les EUAPonts ont fait une grave erreur à Death Path qu'ils sont en flank position alors qu'ils ont un Jeans ! Regarde ce qu'il se passe, la tempo qui paye ! Ah, ils ont réussi à appuyer là où il fallait ! On résiste à un pari ! Le pari d'accélérer, et maintenant c'est bon, il n'y a pas de mid, il n'y a pas de support, le smite est impossible à rentrer ! Et bien Highway encore une fois positionné en flank très loin ! C'est très bien joué de réussir à appuyer maintenant Highway qui va sûrement proc son ultimate à la dernière seconde si besoin ! Mais il y a la plante encore, ça défend la plante, et maintenant ça récupère le baron Nashor pour Easy Dream ! On a fait le break, 5000 goals d'avance ! Pat Kitsa est positionné de manière dramatique, surtout si on se prend le skew de Veil ! Totalement blind de la part de Kronik ! Qui va surprendre Pat, mais est-ce qu'on peut réellement prendre ce fight ? On a Camilou sur la top lane, on a un baron Nashor ! On n'a pas forcément envie de se battre dans cette position ! Ce sera une question de temps, et Piwek en plus de ça a récupéré les 700 goals ! Mise en ciel, essaye de s'en sortir, il n'y aura pas de problème ! Regardez la position d'Highway encore une fois, il n'a pas d'ultimate, mais il reste en position de flank à Dest ! Il pourrait se faire avoir, il reste très peu d'HP sur cette T2 mid ! Highway se fait, peut-être body block, les CC sont bons, Highway ne va pas tomber ! Piwek, Piwek qui découpe, qui n'est pas inquiété, Piwek qui stat-check complètement, On est de Likinash, il se loue 1v5 ! Il y va tout seul ! Il passe de l'autre côté du mur ! Il se fait... Il se fait voler son triplet malheureusement ! Je voyais l'angle de Pinta, mais c'est quand même un énorme message qui est envoyé de la part du carry à Dizzy Dream ! Il a passé le mur tout seul ! Shrik ! 1v5, c'était pas difficile ! Il ne s'est pas essuyé les pieds avant d'entrer ! Pour Piwek, et ça va être une première victoire ! Oh la folie ! Une première game dans les mains Dizzy Dream ! Exactement ce à quoi on s'attendait ! La bot lane ! Piwek, 10-1 avec cette Ziri ! Wow ! On no-line vraiment sur le scaling ! On va voir quelque chose qui peut bouger un peu en lane ! Du côté du Pyke, du côté... Du côté du Blitz également ! Qui aurait pu menacer ! Et du coup, Chronic va arriver avec un red buff ! Ades n'a pas envie de prendre ce trade ! Il va tout de même dash-out après la charge de Xin ! Mais Xin va lâcher son meilleur flash-in ! Et la dernière auto va passer en continu pour Chronic ! Piwek est pas trop loin ! Nouveau dash-in ! Chronic est très low-life ! Et le premier son est récupéré par Ades ! Malheureusement, Raito va y laisser la vie également ! Un partout ! Balle au centre ! En termes de farming ! Et une tentative d'agression d'avoir de Piwek ! La barrière qui a été consommée ! Ades qui est dans le coin ! Et il va venir chercher l'agression ! Il n'y a plus de flash sur Highway ! C'est lui la cible normalement ! Ouais ! Attention ! Il y a quand même un Z de Renata qui est encore disponible ! Donc on ne peut pas commit sur une seule personne ! C'est pour ça que Deadly n'a pas envie d'avancer ! Si Deadly dash-in, il va mourir immédiatement après ! On a le Z qui est utilisé ! Et voilà un flash-out de la part de Deadly qui a super bien joué le coup ! Piwek qui tombe et on s'en sort ! Malheureusement, la wave va tout de même être crash à l'avantage d'Easy Dream après le passage de Camilo ! Par contre, on en profite ! On a forcé le bot side ici au Japon Corp à faire son reset ! Et du coup, sur ce timing un peu creux, c'est les Easy Dream qui vont se tailler la part de Lyon sur ce premier dragon ! On parlait de bot side, Ades qui est encore là ! On a trouvé une killing un peu moyenne ! Très bon grab trouvé de la part de Highway ! Et Raito qui malheureusement ne connectera rien de plus ! Bien évidemment qu'on va cancel ce back ! Mais attention, la chope-wave n'est pas mauvaise ! Du côté de Omon, on joue rush-phasique ! On ne se prend pas l'ultimate ! Et du coup, on veut forcer quelque chose sur cette midlane ! Le solo bolo de Omon ! Et le flash ici ! Immédiatement out du côté du midlaner ! Ici Japon ! Omon qui vient gifler le MVP tout juste titularisé des Easy Dream ! Et ça en fait un par game ! Un par game ! Autant celui sur la game précédente, c'était un excès de confiance de Camilo ! Il vient le chercher tout seul ! Mais Camilo ! Le dragon n'a toujours pas été fait ! La vision est toujours sur l'entrée et sortie pour Easy Dream ! Mais on a quand même l'information qui nous suffit pour ici Japon Corp ! Pour venir et contester ! Absolument ! Omon qui est là ! On attend la shockwave peut-être ! Camilo qui a encore un dash ! Qui a encore un flash ! La téléplantation qui arrive du côté de Patiksa ! Et également du côté de mise en ciel ! C'est un petit peu brouillon pour l'instant ! L'ultimate die way pour temporiser ! Et le kick va déjà être récupéré sur Renata ! Omon qui va devoir s'échapper ! Le flash est bon de l'autre côté ! C'est Patikissa qui est en train de faire un malheur ! Qui a parfaitement shutdown ! Camilo et Deadly ! Qui va sauver son midlaner ! Piwake ! Qui va finir peut-être par tomber ! Il a encore un flash ! Patikissa qui peut s'avancer ! Il n'aura normalement pas la range de dash ! Et il va juste chasser le carry AD des Easy Dream ! Attention à ne pas aller trop loin ! Mise en ciel est également là ! Mais il ne pourra rien faire de plus ! C'est bel et bien ici Japon ! Qui se taille la part du lion ! C'est totalement gagnant ! Totalement gagnant pour eux ! Chronic n'a même pas réussi à terminer Omon ! On a vu la solidarité de Deadly ! Qui est venue punir immédiatement ! On parlait de se faire catch ! Camilo va tomber une nouvelle fois ! Ouais mais du coup on n'a pas back pour aller setup le dragon ! C'est aussi pour ça que Highway se fait avoir ! Et on essaie de jouer au catch ! Mais là on commence à rester un peu trop longtemps ! Piwake ! Qui va déclencher ! L'apocalypse qui a déjà fait mal ! On va récupérer un kill sur Hades ! Et c'est le shutdown qui est récupéré ! Par le Aurelion Sol ! En plus de ça ! On a voulu jouer très longtemps sur ce topside ! Vraiment ! Trop longtemps ! Et autant dans tous les playoffs ! C'était vraiment la force d'IssyJapon de réussir à trouver des catchs en mid-game ! Autant c'est là, c'est EasyDream ! Qui leur fait goûter leur propre médecine ! Absolument ! Avec un Camilo qui récupère donc 450 gold ! Lui qu'on sentait un petit peu en difficulté pour l'instant dans cette game ! Qui peinait à trouver sa place avec son Aurelion Sol ! Négocier autour de ce Carapater ! Est-ce qu'on peut vraiment trouver une engage ? Est-ce qu'on peut forcer quelque chose ici du côté d'IssyJapon ? L'Ultimate, le grab également du côté de Highway ! Il n'a pas de Flash Highway, on le sait ! On peut le forcer ici ! Il a son Ultimate tout de même ! Il faut respecter ce petit timing ! La bulle ! On va juste le poke avec le Baron Nashor ! Et c'est terminé ! Deadly récupérera le kill ! Il n'y avait vraiment rien à faire pour Highway ! Il n'y avait vraiment rien à faire ! Il a essayé un peu avec son Ultimate en mode Ah y'a peut-être des gens vous savez pas ! Mais pas du tout ! Mais en vrai le truc c'est que si vraiment il commit dedans en fonçant tout droit Le Baron Nashor aurait fait très très mal ! Je sais pas s'il voulait faire partie de ça mais en tout cas il va le forcer sur Chronic ! C'est full bait ! Full bait du côté du top liner ici japon ! J'ai douté de toi ! Je m'excuse ! Et du coup avec ce kill récupéré sur Chronic ! Bah c'est Nashor ! Ok ! Ok ! Un héros de la faille pour setup un Nashor ! Pendant qu'Omon est en train de setup un nouveau solo kill ! Camilo est forcé au flash out ! Et on perd pas la main ! On perd pas la main pour Omon du tout ! Le Baron est bien démarré ! On a l'information pour les Easy Dream ! Et on va tenter de le contester il semblerait ! Piwek qui avance ! Qui met quelques auto attaques ! On a encore l'ulti qui est disponible ! On a une Renata qui est également sur le côté ! Le Renata qui va justement balancer son ulti ! Mais on a également l'ulti du Aurélon Sol qui arrive ! Mais la vague de Nami a déjà coupé le follow up ! Mais Piwek va tenter quelque chose ! Avec également mise en ciel ! Et le 4 des 5 pour l'instant ! Ne se passe pas bien ! On se fait avoir ! On se fait réonger ! Et j'en ai Piwek qui essaie de mettre un peu de dégâts ! Le Aurélon Sol a tout de même réussi à reprendre un premier kill ! Avec l'aide du Baron Nashor ! Et Piwek terminera le travail avec un shutdown récupéré en son nom ! Le Baron Nashor a été interrompu ! On revient en live ! Camilou ! Camilou ! Pas de flash ici du côté du Assol ! Le kill récupéré par DeadZ ! On temporise avec la vague de la Nami ! La téléportation de mise en ciel qui est obligée déjà d'utiliser une traverse ! Et out ! Un nouveau kill extrêmement cloud trouvé du côté des ICI Japon ! Attention Highway ! Attention Highway ! Il vient de craquer son flash ! On a le kill qui va toucher ! L'empoignement qui va réussir à ralentir le tout ! L'ulti de Renata malheureusement ne va toucher personne ! Et elle tombe déjà ! On est bien placé pour Pat ! L'ulti du Aurélon Sol ne va rien faire du tout ! On va pouvoir prendre ce dragon, leur deuxième pour les ICI Japon ! Qui continuent petit à petit leur avance dans la game avec une avance confortable ! La question se pose toujours ! Est-ce suffisant face à l'hyperscaling ? La T2 a pris un gros gros tarif ! Mis en ciel qui arrive sur le côté ! DeadZ qui a déjà utilisé son dash ! Forcément la RECSA qui va tenter quelque chose ! Mais on arrive à se repositionner très très bien pour Deadly tout en DPSant ! La protection de Hades était excellente ! Ça permet à Deadly de continuer de Blast ! La vague de Nami qui touche 4 personnes ! C'est exceptionnel ! Le tir et Natas va toucher qu'une seule personne ! Et de tous les côtés ! Ici Japon ça se passe bien pour l'instant ! Au milieu de la mêlée on a tout de même le Renekton qui fait un gros travail ! Mais le premier kill est tout de même récupéré par Piwake ! Par cette série ! Qui continue de s'élancer ! Le flash est utilisé ! Le Shadon est récupéré ! Mais il va tout de même tomber ! Et on peut avancer quand même du côté des Easy Dream ! Camilou par contre qui n'a plus beaucoup de mana ! Deadly qui tente les dégâts ! Le Shadon est récupéré par Camilou ! Tandis que de l'autre côté Raito vient faire tomber le Dragon ! C'est Omon qui doit cette fois-ci faire la différence ! On va essayer d'ultimate du côté du top laner ! Et Easy Dream mise en ciel ! Omon ! Omon ! Peut-il faire la différence en un V2 ? Le flash du côté du mid laner ! Ici Japon qui va tenir en respect ses adversaires ! Mais le teamfight finalement ! Et pour Easy Dream aussi ! Qui ont réussi malgré une situation difficile ! A reprendre la main ! Mais... On est obligé de sortir ! D'abandonner sa vision ! De perdre la position ! Pour tout ça ! Absolument ! Et peut-être même un peu plus ! Mise en ciel ! Qui a un ultimètre ! C'est pas une apocalypse ! C'est juste une étoile finale ! Qui ne va bump que Hades ! Téléportation qui est utilisée ! Et un kill ici ! Trouvé par Omon sur Chronic ! Qui était isolé ! Et on va pouvoir se jeter ! Sur ce dragon ! Mais est-ce la bonne solution ? On veut pas forcément se commit sur le Nashor ! Ce que je peux comprendre ! Mais... Ne perd pas trop de temps ! Alors qu'on en est même pas à la Soul ! Après l'âme des Océans me parait broken ! Vu la manière dans tous les fights ! C'est dans 5 minutes ! C'est sûr ! Oh le baron va être démarré ! Ok ! Ce n'est pas encore vu par Easy Dream ! Surtout que... Étant donné qu'ils ont deadly juste devant eux ! Ils vont pas forcément s'en douter ! Oh les dégâts de Camino ! C'est suffisant ! Pour les faire back ici ! Et du coup on se doute pas du DPS proposé par Pat Kitsa et Omon ! Et du coup on va se faire jambonner ce baron Nashor tout simplement ! Camilou qui va être obligé de back ! Et on va tranquillement retourner sur l'objectif pour être sûr de ne pas se faire outsmite ! Hades qui va récupérer le Nashor comme un prince ! C'est validé pour Easy Dream ! Et c'est beau comme contrôle de carte ! C'est vraiment beau ! Et maintenant ils vont avoir une âme des Océans à récupérer d'ici une cinquantaine de secondes ! Par contre il faut pas reprendre... Oula ! Oula ! C'est peut-être un peu trop rapide de la part d'Hades ! On a Chronic qui est en train d'attraper Raito et Deadly ! Mais c'est lui qui se fait attraper ! C'est lui qui va se faire ! Juste tirer dessus ! On ne peut plus rien faire pour Chronic ! Et la Shockwave ! Parfait ! Viens l'attraper P-Way ! Et Hi-Way ! Et on est déjà morts de ce côté ! Attention parce que Camilou se fait cesser ici ! On peut avancer du côté des ICI Japon ! Qui viennent challenge sur la mid lane ! Kill après kill ! Move après move ! Play après play ! P-Way qui va tenter de rester debout ! Il a encore ses 2 summoners ! Il a encore son ultimate peut-être pour aller chercher un kill ! Mais pas de kill ! Ça va le flasher Neomon ! Va récupérer le kill sur sa Oriana ! C'est un génie ! Sur son champion ! Il va même récupérer ce double kill ! Et ici Japon Corp ! Qui vont aller chercher l'égalisation dans ce BO5 de cette grande finale de Division 2 ! On va avoir un BO ! Clairement ! Superbe fin de game de leur part ! Quel contrôle de vision ! Quel contrôle de carte ! Obviamente Easy Dream devait chercher des solutions ! On les a cherchés un peu partout à la fois ! Et on en a malheureusement pas trouvé ! Oh par contre Omon et Deadly viennent de s'arracher mutuellement avec l'Ulti Renata ! Mais on est toujours 5 ! 5 contre 2 ! 5 contre un Nexus ! Qui va être récupéré ! 1 partout ! 1 partout effectivement dans ce BO5 ! Easy Dream qui chute ! Easy Dream qui du coup ne pourra pas faire 2-3-0 de clean sheet en finale ! Donc il aime bien jouer avec Harry ! Il aime bien jouer avec Lissandra ! Il aime bien jouer avec Annie ! Oriana on est sur que des dégâts de zone globalement ! Au niveau du support on a en plus un enchanteur ! Donc t'as même pas un Nautilus, Leona ou quelque chose comme ça ! Qui va lui permettre d'aller à l'invade et lui permettre d'obtenir des resets faciles ! Donc en fait dans sa composition il n'y a rien qu'il obtient des resets faciles ! Et dans la composition en face, on est très fuyant et on va jouer des fights long ! Est-ce qu'on menace le dive ? Oui ! Écoute Deadly est déjà très très loin de sa tour ! Il a encore le mur ! Il a encore le mur ! Pas de problème ! Par contre il perd des ressources, il perd de l'XP ! Deadly qui se fait un petit peu sanctionner ici ! Highway ! Tranquillement en 1v1 ! Le flash-in de Chronique sur Raito ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Highway ! Mesdames et messieurs, Highway ! La précision chirurgicale sur cette bulle ! Et la rotation de CC qui suit instantanément avec le flow-up de Chronique ! Hades qui tente ! Non ! Non ! C'est rien à faire ! À part flash-out ! Se faire flash-in par Piwek ! Peut-être la dernière au tour ! Attaque ! Et c'est snipeé par Kamilou ! Ça prend très longtemps ! Mais ils vont le tuer ! Ça devient un peu gênant ! Allez ! Mise en ciel ! Faut arrêter là ! Ça suffit ! Mise en ciel ! Non mais le système ! Mise en ciel ! Non mais les petits pas ! Les sidestés ! C'est bon ! Faut arrêter un moment ! Le breaker est un non-item maintenant cette saison ! Je pense pour le plaisir de tout le monde sauf des joueurs Fura ! C'est bien vrai ! C'est bien vrai ! Ce qui est aussi vrai c'est que le premier dragon va tomber dans la poche d'EasyDream ! On aura 12 minutes 30 de jeu ! Ouais ! Et par contre on a 5 rubs ! Ah on en a pas fait 2 ! On en a pas fait 2 pour EasyDream ! C'est dommage ! Les dégâts de Kamilou sont bons ! La griffe est bonne ! Et la dernière au tour ! Attaque ne passera pas ! Il n'y aura pas de solo kill de Kamilou ! Oh mon ! Toujours sur les limites ! Toujours en train de bait Kamilou ! Et derrière Hades qui arrive ! Et le snipe ! Il l'a eu ! C'est puni ! Mais derrière par contre ! On a Hades qui arrive ! Mais également Kronik qui vient couvrir la retraite de son mid laner ! Oh il est content Kamilou je pense ! Je pense qu'il est très content ! Shrik ! On doit valider que la bataille d'Ego elle fait du bien à Kamilou ici ! Il y avait le smite pour Kronik mais il l'utilise pas ! Il n'a pas de flash Kamilou ! Kamilou je pense qu'il devrait être condamné ici ! Aumon, la shockwave c'est bon il est mort ! Shutdown pris par Hades ! C'est une bonne nouvelle ! Attention le T-Wave ! Heureusement que Hades était au courant que le shield sur Waves était ZZ ! Il essaie de le récupérer plus rapidement ! Dès qu'il l'a pas t'engages, 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 t'engages ! Oula ! Ok la culling ! Heureusement que la wave arrive ! Les dégâts de Piwek sont bons ! Kronik qui va engager ! Raito va déjà tomber ! Hades est au milieu de la mêlée ! Le bouquetin fait un bon travail pour l'instant ! Et Kronik va y laisser la vie ! Attention les resets d'Hades ! Hades qui est lancé ici absolument ! Qui peut peut-être pop-off ici ! Deadly qui se repositionne face à mise en ciel ! C'est un petit peu compliqué alors qu'Hades continue de faire son show juste en dessous ! Et va forcer Piwek au flash sur la mise en ciel ! Qui gagne énormément de temps ! Qui est extrêmement résilient ! Et qui va menacer Deadly jusqu'au bout ! Qui trouve un dernier bump ! Oh la bulle ! Qui va commetter une superbe bulle ! Alors que Kamino peut taper sur le côté gauche ! Alors qu'Hades va prendre le kill sur le top laner d'Easy Dream ! Ici Japon petit à petit qui est en train de prendre l'avantage dans ce fight ! Le dash in Hades qui va trouver un bump sur Ai Wei ! Qui devrait tomber double kill pour le jungler d'ici Japon ! Il est désormais en 4-1 ! L'arrivée en fight ! La voici ! L'arrivée en fight d'Hades et son vieux go ! Ce n'est pas une composition pour lui ! On va retourner à la mid lane ! Oh ! Mise en ciel ! En difficulté ! Il utilise son air une nouvelle fois pour dodge le booktin ! Mais il arrive tout de même sous-tour ! Et il va y laisser la vie ! Troisième mort pour la recside de Mise en ciel ! Regardez l'état de la carte ! La wave top qui crache ! Ici Japon qui joue contre le territoire topside ! Mise en ciel qui skippe la wave top ! Et on va prendre ce fight ici ! Il appelle vieux de la forge ! Waouh ! On est sorti de la phase de lane avec un retard d'environ 2000-2500 gold ! On a réussi à le remonter petit à petit ! Par des bons team fights ! Par des catches sur mise en ciel ! Il faut réagir vite pour ici Japon ! Regardez sur la carte ! Ça collapse massivement ! On a la TP pour Kamilu qui peut venir ! Qui va passer par la base ! On s'en doute bien ! On s'en doute bien vu les mouvements d'ici Japon ! On va pas se faire avoir par ce yellow call ! Téléportation de tous les côtés ! Kamilu est là ! Pat est également là au niveau de la mid lane ! Le Baron n'a pas été arrêté ! Le Baron est toujours en cours ! On a l'ulti de disponible pour Hadès ! Si jamais on a envie de rentrer dans cet entre ! Mais c'est plutôt Kronik qui va rentrer dans l'équipe adverse ! La griffe de Kamilu est également là en follow-up ! Mais ça manque de dégâts ! Ça manque de patates ! Mise en ciel sur Deadly ! Deadly qui kite ! Deadly qui kite ! Qui se fait all-in par mise en ciel ! Qui a pas les dégâts pour menacer le cas ! Il y a des DC Japon ! Qui peut se régaler ici ! Et le reste des joueurs Easy Dream ! Qui ne peut pas participer au team fight ! Qui peut pas commit ! Sur le cas il y a des Piwek ! Qui se fait chase ! Qui se fait complètement éclipsé ! Par le jungler DC Japon Highway ! Qui va tomber à son tour ! Et Kamilu ! Qui va partir se cacher ! Sous le regard impuissant de Kronik ! Qui ne peut que manger du pop-corn en regardant ! Quoique ! Quoique ! Si impuissant que ça ! Il va juste ramasser Raito ! Il est venu tuer Raito nature ! Oh la déportation dans le dos ! Au mode va arriver ! Fin de tournage ! Fin de tournage ! Pour les deux derniers joueurs Easy Dream ! C'est big ce que fait Kronik ! Il cancel le Nash ! Et il en fait perdre tellement de temps ici ! Après ! S'ils ont envie de le faire ils le font quand même ! Parce que le dernier qui meurt c'est le jungler ! Easy Dream qui n'ont pas vraiment rétabli de vision sur ce topside ! C'est encore à l'avantage d'ici Japon ! Non Kronik ! Non Kronik ! Oh la tp dans le dos ! Il y a Partikisa qui arrive ! Il faut jouer slow pour ici Japon ! Et ça peut être un excellent fight ! Kanilou serait en retard ! Kronik qui a pris un long dégât ! Partikisa qui arrive sur le côté et qui trouve un énorme double bump ! Et ici Japon qui va faire se refermer l'étau ! Les joueurs Easy Dream pris entre le marteau et l'enclume qui se font sévèrement punir ! Et le Baron Nashor qui tend les bras maintenant à ici Japon ! Il est facile à récupérer ! On a pris le kill sur le jungler adverse ! On a la position là où il faut ! Et on a essayé un peu trop ! Un peu trop pour Easy Dream ! On a forcé ! On a surjoué ! Et on se fait surprendre ! Piwek qui est en train d'essayer de taper ce petit horn ! Mais qui va juste être forcé au flash out après l'intervention de Omon ! On met des dégâts à droite à gauche mais pour l'instant rien de significatif ! Jusqu'à ce que Omon aille chercher ! Piwek ! Le flash in est tout de même vénère quand son équipe est en train de faire le Baron ! C'est un malade qui joue vraiment comme un fou ! Mais c'est validé ! Cinq mains du Baron pour ici Japon Corp ! Et en plus on peut aller chercher le Dragon sur le chemin ! Ils veulent pas le laisser à Easy Dream sur un reset timing ! J'accepte ! Et après ce Drake, ils pourront se redéployer et jouer leur phase de save sur les T2 ! Ça commence à ressembler à un début de break pour ici Japon ! On peut se permettre de skip la mid wave maintenant puisque la T2 a déjà été prise et jouer rapidement sur cette T2 bot ! Et on pourrait d'ailleurs trouver un pick-up si on a une shockwave ! Camilo qui va devoir flash out ! Oh là, mais ça peut encore continuer ! Le flash in de la part de Patissa ! On a fait même une super range de la part de Kronik ! Le flash in de la fin de mise en ciel ! Il a réussi à trouver un angle absolument exceptionnel ! Omon qui va perdre sa vie ! C'est le sac de médaille ! Maintenant, c'est un deadly de faire le travail qui va se faire bump ! La protection de ce horde ! Ne sera pas suffisante ! Easy Dream réussit à se réveiller sur cette wave boat ! Quelle défense d'Easy Dream ! On a perdu 3 T2 sur ce Baron Nashor, certes, mais on arrive à éliminer 4 joueurs ! Et rappelez-vous, juste avant que les ICJ commencent leur phase de siège, la T2 mid est tombée ! Et donc, mine de rien, en termes de Baron Powerplay, je me demande si c'est si rentable que ça pour ICJ. Certes, ils ont pris des golds, mais est-ce que c'est si rentable que ça ? Économiquement, il n'y a que 3000 gold d'avance ! Même pas ! Easy Dream toujours en bonne posture ! Et d'ailleurs, est-ce qu'ils ne pourraient pas pousser sur une T3 ? Il y a 20 secondes de reset timer ! Ils vont prendre la T3 ! Est-ce qu'ils prennent l'inhib ? T3, oui ! Inhib, un peu greedy ! Mais si c'est un call d'équipe, ça peut passer ! S'ils sont tous sur la même page, l'inhib est prenable ! Alors là, il ne faut pas faire d'erreur pour ICJ, parce qu'une fin de game arnaqué, ça peut aller très vite ! Si on se fait catch un par un, il faut faire super gaffe ! Il est validé ! Faut finir, faut finir, faut finir ! Voilà ! Et maintenant, il faut courir ! La TP, regarde la TP sur la carte ! Ok, ok ! Ça arrive très loin ! Aumon ! 2 TP ! Aumon est parti en pèlerinage ! Mais du coup, Camilou qui va être protégé par son top laner ! On est déjà morts pour Camilou ! On a mise en ciel qui va tenter une re-engage ! Le flashout est déjà utilisé pour essayer à se repositionner ! On a Lucian qui se fait complètement au combo par Horn ! On a une re-engage de la part de Chronique ! On va tomber pour IssyDream ! IssyJapon qui est en train de prendre l'avantage finalement ! Desk récupère un reset ! Et ça déroule ! Est-ce qu'on peut aimer ? Il reste KiWay ! Il reste HiWay ! Il y a 40 secondes ! Pour IssyJapon ! Il y a trop à prendre je pense ! On pourra pas ! Il y a les supersbears ! C'est mid ou rien ! Est-ce qu'ils ont le temps en 0 ? C'est dur ! C'est dur ! C'est dur une nouvelle fois ! Après il y a un Horn qui peut tanker pour la wave ! Ils vont tenter ! Ils vont tenter ! La première T3 qui va exploser la T3 ! Oh les Grubs ! Je me souviens ! Les Grubs ! On en aurait laissé 5 ! PiWay qui est HiWay ! C'est là qu'il faut faire de la magie ! Il faut qu'il y a la wave ! Fait de Kissa qui tank pour protéger les Krips ! Pour appliquer le debuff sur les T4 ! Qui se fait focus ! On la tape ! On va éliminer ! On trouve un énorme one tap d'ailleurs sur PiWay ! Il n'y a plus aucune résistance du côté de IssyDream ! Et finalement les IssyJapon à la 33ème minute de jeu ! Qui parviennent à s'imposer ! Et qui sortent dans cette grande finale ! Deux balles de match érotiques ! Quelle fin de game ! Quelle fin de game ! Ils gagnent en RedSide ! Ils ont gagné le RedSide ! C'est le plus important de tous ! C'est le break ! C'est le point de break ! Et là on a récupéré une Poppy du côté de Patkitsa ! Très intéressante ! D'une part dans Hexai ! Dans Rhael ! Dans Tristana ! Et Kaisa un peu moins ! Puisqu'il n'y a qu'un seul vrai dash à l'ultimètre ! Normalement elle est en dehors de la portée et de la présence immuable ! Oh attention ! Hades ! Hades ! Avec Song Xin Zhao ! Mise en ciel qui n'a plus d'un bureau ! On va utiliser la farbe des 3 serres ! Est-ce qu'on peut essayer de forcer ? Le coup de ce monstre ! Et le First Blood Show de flash ! Mise en ciel ! Oh non ! Oh ça coûte cher ici pour le top laner Easy Dream ! Et un First Blood accorté à un Xin ! Ça fait beaucoup de bien à Hades ! Camilo attention tout de même ! C'est un flash qui est réclamé ! Hades qui va pouvoir se réavancer ! Oh non ! C'est la catastrophe ! C'est la catastrophe ! On va laisser le kill bien sûr ! Et Hades ! Qui fait tomber le mid laner des Easy Dream ! C'est une véritable catastrophe ! Du côté des Easy Dream qui vont déjà crash la wave ! Mais on va match tout de même malgré tout du côté de Omon ! On est niveau 6 pour Camilo ! Ça peut peut-être faire la différence ! Chronic qui est là ! On est en train de stacker le lance-flammes ! Le smite ! Est-ce qu'on peut aller le chercher ? Raito le flash ! Le flash de Chronic ! C'est volé du côté des Easy Japon ! Est-ce qu'on peut avancer sur Piwek ? Attention ! Raito qui est condamné ! On abandonne tout de même ! Je support ! Et on va ré-engage Camilo ! Et on va ré-avancer ! On récupère les resets ! Et on s'en sort pas si mal ! Pour les Easy Dream ! Un dragon sterth ! Mais à quel prix ? Pour ici Japon ! Ça ne va pas dive ! Un dragon sterth ! Comme tu l'as dit ! Camilo ! Si je ne me trompe pas ! Ça peut aller vite ! Mais ça peut aussi jouer le Drey ! Qui apparaît juste là à l'instant ! Dans la faille de l'invocateur ! La position est favorable du côté des Easy Dream ! Vous le voyez ! Ils sont très nombreux dans la river ! Et ils ont le contrôle des entrées ! Et c'est ça le plus important ! Donc ici Japon ! Va plutôt accepter ! De concéder cet objectif ! Dragon ! Chimikotek pardon ! Chimikotek ! Chimikotek ! Chimikotek ! C'est très bien ! Tout le monde comprend ! Il joue bien Aumon ! Et il va même bait ici ! Attention ! Le flash ! Qui est nécessaire ! Chronic qui se fait un petit peu chasser ! Il n'y a plus de flash sur Chronic ! Mais mise en scène qui est là ! Mais mise en scène qui va shutdown Aumon ! Ici ! On va récupérer le kill Ades un petit peu ! Qui est en difficulté ! Il va se faire un petit peu avoir finalement l'arrivée ! Salvatrice de Raito ! Qui va sauver son jungler un pour un ! Échange entre les deux équipes ! Mais c'est Camilou le grand gagnant ici ! Qui va faire exploser le compteur de gold à la mid lane ! Une fois que tu as pris l'avantage, ça snowball ! Attention par contre Ayoué qui est sur la mid lane ! On est en 2 contre 3 ! Parce qu'il est arrivé de Chronic ! Donc je m'attends à quoi ? Juste un fight au niveau de Dragon ! Et ça va être le clutch factor de la guerre ! Oh l'accélération ! Oh l'erreur ! Ici les trois joueurs ! Ici Japon ! Qui se font ! Mais littéralement pulvérisé ! Tu vas en blind alors que tu n'avais pas l'information dans ce bush ! Oh c'est dramatique ce qu'ils viennent faire ici Japon ! Ayoué leur a plié un classique ! Il leur a totalement pissé dessus ! Par un gigatrade ! C'est une charge sur la T2 tout de même ! Ça se set up pour plus tard quand Camilou l'ouvrira en side lane ! Mais tout de même ! On aimerait plus ! Attention par contre c'est Dream ! C'est à eux de respect dorénavant ! Ayoué cette fois-ci ! La position de Ayoué ! Bon ! On arrive à mettre un bon ultimate ! Regardez ! Il est quoi ! Lizer de la part du Rumble fait des dégâts ! Mais ce n'est pas suffisant ! Ayoué va tomber ! On est en 4 contre 3 dorénavant ! On a Ayoué sur le côté ! Il est déjà mort une fois ! Il ne faut pas mourir une deuxième fois ! Kronik est avec lui ! Pas ! Tu as envie d'accélérer ! Mais est-ce que c'est vraiment le bon call ? Il y a Tristana qui est un peu loin ! Mizantiel est éjecté du teamfight ! Kronik qui va arracher ! Pat qui tsape ! Pendant que Mizantiel gagne du temps ! Au mode forcée au flash ! On essaye de kidnapper le mid laner d'ici Japon ! Et c'est validé ! La T2 bot ! En plus peut être assiégée juste derrière ! Quelle bonne opération d'Isidrim ! Pour Isidrim ! Attention à Desk qui est mal positionné ! Il a son flash de disponible ! Il va y aller ! Mais bon regardez qui arrive ! Les Avengers sont là ! Isidrim qui continue de snowball ! Oh ça commence ! Et j'ai très très peur que ça se finisse sur un wipe ! Ah Aumon qui finit plutôt par téléporter du côté de la top lane ! On ne veut pas saisir cette opportunité là ! Par contre Aumon c'est une shockwave ! Ici sur un highway ! Il y a encore un flash ! L'equalizer ! On met beaucoup encore une fois sur une reine ! Mais est-ce vraiment la bonne cible ? Camilou a la sortie de son dash ! Camilou qui n'a pas de flash ! Camilou qui va tomber ! Mais sous les coups de qui ? Le flash in ! Qui sera trouvé du côté de l'ennemi ! Le kill est récupéré par la Oriana ! Chronique ! Chronique ! Le passage dans le portail ! Et on peut avancer peut-être du côté de Patkitsa ! Mais on est un petit peu low en HP ! Du côté des ici japoncores ! On a effectivement Hadès ! Mais il ne pourra pas refermer la porte ! Est-ce que ici japon Gumble le tout pour le tout ! Pour aller chercher une tentative de Nash ! Ne croit pas ! Il y a mise en ciel highway ! Il n'y a pas de flash de disponible ! Il y a une téléportation de la part de Camilou ! Il n'y a normalement pas de voie de sortie ! Il y a trop de CC ! Qui set up le kill pour son mid-liner ! Est-ce qu'on pourrait trouver une escape ? Regardez les trois personnes qui focusent Camilou ! On ne peut rien faire ! Piwak sur le côté ! Piwak à l'abordage ! Piwak avec les dégâts ! On n'a pas de quoi supprimer la décarrée d'Easy Dream ! Et c'est donc Pat qui va tomber ! Il y a une T2 qui est extrêmement low ! L'arrivée de Deadly sur le côté ! Qui sent un peu le get-up ! Mais bon ! Les coups de tour ont fait le travail sur Piwak ! C'est un carnage dans les deux sens ! A l'avantage d'Easy Dream cependant ! Hades ! Hades qui sent le bon filon ici ! On hésite à y aller ! On se dit qu'Hawai est tout seul ! En fait on est en train de bait ! Chronique sur le côté ! Regardez l'anguage ! C'est très très bon de la part de mise en ciel ! Mais ça se retourne contre Easy Dream ! Ici Japon est en train de s'imposer ! Raito ! Va tomber ! Premier kill de récupérer par Camilou ! Le teamfight commence ! Mais Piwak n'est toujours pas présent ! Il faut gagner du temps ! Et on avance du côté de Deadly ! Le flash in extrêmement bon du côté de Pat Kinsa ! Deadly qui enchaîne ! Pikachu attaque et claire ! Et qui est complètement électrisse ! Le teamfight ! Et les Easy Dream qui se font chasser ! Un grand coup de Zeri Gaming ! Le shutdown est récupéré par Omon ! Quelle erreur de la part d'Easy Dream ! Et bonne punition pour Ici Japon ! Qui vient supprimer la composition de teamfight d'Easy Dream ! Parce que Piwak n'était pas encore présent ! On s'est tellement empalé à Iwak ! Qu'est-ce qu'il faisait là ? Hades lui-même est en mode ! Mais c'est un bête ! Mais j'ai le droit de Tachine ! Bah je vais le faire ! Bah ouais il a le droit ! Bah ouais qu'il a le droit Hades ! Il l'a fait ! Et ça c'est très bien fini ! Un troisième raid de Valider ! On n'a pas voulu tenter le Nashor cependant ! Est-ce qu'il n'y a pas un fight à jouer ? On n'a pas encore Omon ! Qui arrive tout doucement sans utiliser sa téléportation ! La T2 qui finalement tiendra le choc ! Iwak qui tente ici mais n'est-il pas allé trop loin ! Le stun ! La Shockwave essayé de temporiser peut-être du côté de Omon ! On utilise l'ultimate pour Hades ! Iwak est encore un petit peu avancé mais la temporisation est bonne ! Du côté du support Easy Dream ! Mais qui va finir par tomber sur la Shockwave ! Trouvé finalement par le mid laner ! Ici Japon Corp ! Malheureusement le travail ! Un gras de high weight, de face check ! Lui coûte cher ! Oh Deadly ! Oh Deadly ! Deadly veut le positionner ! Deadly a été supprimé ! Quel bon opération de la part Easy Dream ! Mais ils ont réussi à changer le dénouement ! L'outcome de ce fight en punissant la position de Deadly ! Trop avancé sur cette mid lane avec ses deux summoners up ! Quand on parle d'erreurs punies depuis le début de ce BO ! On pense à ça justement ! La wave ! Il agride la wave ! L'erreur typique de tout bon Kari Adai bien sûr ! Mais cette fois-ci bien saisi ! Du côté des Easy Dream ! L'array engage ! Le flash in ! Aumon qui est obligé de flash out ! Mais peut-il s'en sortir ? Je ne pense pas ! Mais ils ont celle qui s'avance ! Qui ne pourra pas finalement prendre le kill sur Aumon ! Et on va essayer de temporiser ! Pat qui tank ! Mais est-ce qu'il tank assez ? On n'a pas la Shockwave pour Aumon ! On va réussir à s'extraire ! Mais on ne pourra pas prendre de kill de plus pour les Easy Dream ! Cependant on peut aller Nashor ! Il y a un énorme call Nash à faire ici ! Camilo a un TP ! C'est exactement ce que je disais ! Mais attention parce qu'il y a la téléportation de Camilo sur le côté ! On l'a ressenti ! Il y a la téléportation en réponse de Pat ! Ça va être du 55 à 30 secondes du Dragon ! Et on n'a qu'à 5000 gore ! Oh les qualizers ! Oh les qualizers ! C'est beaucoup trop ! Camilo qui se fait zoner ! Est-ce qu'on peut essayer de réengager ? Et on va tomber du côté de Pat ! Le smite qui sera récupéré du côté d'Easy Japon Corp ! Mais à quel prix Snashor finalement ! Il n'y a que le top laner d'Easy Japon qui est tombé ! C'est peut-être la meilleure opération possible ! On gagne tellement de temps avec ce Baron Nashor ! Cette soul n'est pas un problème ! Car elle n'est pas contre soi ! Il va falloir juste temporiser le troisième et le quatrième item d'Aumon et de Deadly ! Et on est confiant sur le scaling du côté d'Easy Japon ! En subtilisant Snashor ! On subtilise surtout le point de pression d'EasyDream ! Dans ce mid-game ! Oh les Easy Japon sont bien regroupés ! Cette T2 bot, ça va être un massacre ! Est-ce qu'ils peuvent avancer sans 6 essais de plumes ? C'est la question ! On n'a pas beaucoup de range non plus ! Aumon qui zone avec la boule d'Oriana ! Highway, le flash, les qualizers ! Piwak très loin ! Et Deadly est déjà mort ! Et on peut sauver ce teamfight du côté d'Easy Japon ! Pas du tout ! Les EasyDream qui vont trouver une engage parfaite ! On n'a pas respecté le flank d'une réelle ici ! Et les EasyDream qui reviennent complètement dans la game ! Highway, attention à ne pas se faire bait pour Hades ! Il est sous garde circulaire mais n'est-ce pas trop ? C'est très loin dans la backline ! Qui va chercher Piwak ! Piwak qui se fait avoir finalement ! Mais la rayonier c'est parfaite du côté de la rail ! Et les qualizers ! On se fait pulvériser ! Deadly qui se fait complètement respecter pour l'instant ! Avec sa Zeri ! Tandis que Kamilu a pris le kill sur Omon ! Qui n'a pas pu vraiment s'exprimer ! Deadly, Deadly qui avance ! Il fait tendance mal ! Avec sa Zeri ! Mais il arrive pas ! On strip le kill ! Du côté de cette Kaisa et doublé ! Pour Kamilu, c'est une fin de game ! On joue avec deux carries AD ! Les tours ne vont pas faire long feu ! Et EasyDream qui égalise dans ce BO5 ! Ça sera les crêpes d'argent ! Les crêpes d'argent avec un Piwak extrêmement percutant ! 10 de 10 sur sa Kaisa ! Le dernier teamfight était un festival des deux AD carries ! Des trois ! Parce que Kamilu lui aussi est en pur DPS ! Mais la re-engage de Hiwak couplée à l'Equalizer de Kronik ! Et Piwak qui n'a pas été touché par l'ultimate de Raito ! Ou du moins pas assez ! Ça a fait la différence ici ! Et nous aurons donc une cinquième game pour décider du gagnant du Spring Split ! Le Yone à la midlane ! Yone plus Rumble ! On voit directement le combo teamfight qui a été validé ici ! On a également des petits outils ! Des petits outils de déplacement ! Vraiment un tout petit peu ! Pour Yone pour réussir à se sortir d'un combo Vi-Harry ! Ok oui ! Mais on aura tout même la main au début de partie quand même ! Pour Hades et Omon de ce côté là ! Étant donné que c'est une wave canon ! Donc il ne pourra pas bien évidemment freeze la wave canon ici ! Et il va être obligé de hardpush de son propre côté ! Avant de pouvoir effectuer son propre retour à la base ! Ça a une engage ! La cleanse de Piwak qui a déjà été réclamée ! On a utilisé l'ignite ! Attention à Raito qui n'a plus son aftershock ! Il se fait get back ! Le flash in exprès moins agressif ! Et le double kick ! Le kill en 2v2 du côté du bot-slide ici Japon ! Et on pose ! Les pyromacheurs ! Le stun trouvé sur Iwak ! Il y a encore un dismount ! Une dernière auto ! Et le shield donc de ce dismount ! Qui viendra lui sauver la vie ! Oh ! Attends ! Retour sur la base ! Raito justement ! Ok ! On a la bot-lane au complet ! Camilou qui se fait bloquer ! Oh les pyromacheurs ! Et le kill est récupéré par Aumon ! Première mort de ce Yone ! Le zap qui va toucher une nouvelle fois ! Aumon a son flash ! Et forcément il va le consommer ! Deadly qui va récupérer son premier kill ! Son deuxième kill ! Son deuxième kill ça a pris un peu de temps à update ! Un kill récupéré en plus par Deadly ! Un kill sur Aumon ! On se console ! Côté Easy Dream avec le premier dragon de la partie ! Un dragon des océans ! Il va pouvoir le dive ! Il y a un ulti ! Certes pour ne pas quitter ça ! Mais est-ce que c'est suffisant ? Aumon qui fait le décalage ! Ultimate allé ! Ultimate retour ! Le bisou qui connecte ! Et un kill récupéré par Aumon ! Qui profite d'un petit tempo advantage ! Il avait juste l'espace pour réussir à passer ! Les deux harpons ne peuvent pas suffire ! Il s'est pris slow ! C'est catastrophique ! On va voir la mise en demeure ! Et on va logiquement avoir les dégâts pour cette vaille ! Gauche, droite, droite, gauche ! C'est un 5-0 pour ICI Japon Corp ! Qui se dirige vers leur meilleur early game ! Raito niveau 6 ! C'est tout de même les Easy Dream qui vont engager ! Raito qui a déjà trouvé un ultime sur 2 voire 3 personnes ! Qui a totalement calmé les adversaires ! Qui se positionnent encore face à eux ! Qui va forcer l'ulti du Yone ! Et qui va réonger juste après ! Raito c'est trop ! C'est trop ! Et il va pouvoir... Oh il prend même le kill ! Il prend le kill malheureusement sous Ignite ! Camilou qui arrive à répondre malgré tout ! Et qui vient déjà de faire bien mieux que sa game de solo queue ! 2 kills pour Camilou qui prend le shutdown en plus de ça ! Sur Deadly extrêmement important pour le mid laner des Easy Dream ! On n'était pas en position du côté de Omon qui arrivait un peu plus tard finalement ! Par contre là on va chercher à avoir des reset sur des kills ! Parce que là on a immédiatement un ulti sur la Kai'Sa ! Ai Wei qui essaie de temporiser le tout ! On a quand même le bouctin de Han qui va arriver ! Le retour a déjà été mis ! Oh mon dieu ! Et on est en infériorité numérique pour les Easy Dream ! Oh la catastrophe ! Et Omon ! Et Omon qui fait un massacre ici ! Il se fait quand même bien ! Il fait massacrer ! Le shutdown ! Récupéré par Bi-Week ! Tout simplement salvateur ! Mais il y a un flash pour Address to death ! Avec le... ça ne sera pas possible ! Et Bi-Week le petit pouce ! Qui vient de ramarguer le jungler ! Dès ici Japon Corp ! Euh... Ou Kermekarik qui veut dire tu veux dire ? Bah là en fait là le stuff de mise en ciel l'immunise à la Harry ! On essaie de voir en terme de tempo... Ok ! C'est en gauge ! Éruption solaire ou pas ? Éruption solaire sur Bi-Week ! Ah bah on ! Éruption solaire sur Bi-Week ! Et puis Romacheur ! Ça enchaîne ! Ça contrôle ! Et Bi-Week qui va se faire réceptionner ! La Léona de Raito ! Et Adeth qui prend ce double kill ! Si elle est ventre et buff ! Si elle est ventre et spike du côté de Adeth ! Une T1 à la mid lane, c'est déjà beaucoup ! Oh ! Aumon qui veut déclencher ! Un bisou malheureusement qu'il ne passe pas sur Kamilou ! On va utiliser le E du Oené pour se repositionner ! Il n'a pas de flash mais on attendra la sortie ! Ah ouais ! Ah ouais ! Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'on ne se fait pas stat-check ? Parce qu'Aumon va trouver un premier kill ! Kamilou l'ultimate qui est sur trois personnes ! Le follow-up de Bi-Week ! Et on est déjà morts pour Deadly ! Aumon est le seul à pouvoir faire du DPS ! Mais malheureusement ! On n'avait plus les ultimates ! On n'avait plus les dégâts du côté des Easy Dream ! Et Aumon qui est en train de faire un massacre en droit une fois ! Une lance du Zenith qui connectera du côté de Raito ! Qui fait un teamfight quasiment parfait ! Et ici Japon Corp ! Qui mettent les Easy Dream à genoux ! Ça fait un énorme break ! 5 000 gold d'avance du côté des ici Japon Corp ! Qui vont même prendre le loisir d'ignorer ce dragon ! On est loin de l'âme pour Easy Dream ! C'est une âme dragon des nuages ! En plus de ça qui n'intéresse personne ! Et on va prendre la T2 mid ! Faire tomber mise en ciel ! Et avancer peut-être sur la T3 ! Sur la top lane ! Oh ! T2 top lane ! Cette rotation elle est tellement gagnante pour ici Japon ! Mais genre... On va pas grid je pense ! La T3 est griddy ! Par contre le fight une nouvelle fois ! Très très bien pris ! Highway est déjà mort ! On a même pas de Baron Nashor ! Le Baron Nashor n'est pas disponible ! La transition Nashor n'existe pas ! Parce que c'est trop tôt pour réussir à la prendre ! Par contre ! Le bisou de Omon ! C'est maintenant que ça touche ! C'est maintenant le moment pour ici Japon ! Mais ils finissent ! Est-ce qu'ils peuvent finir Camilou Double Kill déjà retrouvé du côté de Lili ? On va pas finir comme ça ! On va pas finir comme ça ! On va pas finir ! Avec une fin parfaitement anti-climatique ! En 20 minutes de jeu ! Mise en ciel Highway ! Pissier ! Défendez votre Nexus ! Piwek est également là pour essayer de shutdown la wave ! Il faut viser les T4 ! Ah Death il va aller chercher la mise en demeure ! On va par contre full hit ! Oh ! On full hit ! Oh mon dieu ! Ça c'est une catastrophe ! Il a des ultis à Piwek ! Il a son ulti ! Il faut juste une cible pour réussir ! On va arriver au corps à corps ! Deadly qui va prendre un triple kill ! On a Piwek qui va récupérer un quadra dans la base ! On s'est senti pousser des ailes ! Et malheureusement, tel Icarus, on vient se le brûler juste devant le soleil ! Eux qui avaient peut-être la game entre leurs mains ! Viennent complètement de la jeter ! Et peut-être l'offrir aux Easy Dream qui renaissent ainsi de leur cendre ! C'est le phénix ! C'est le phénix ! C'est leur emblème ! Oh ! Oh ! Oh mon dieu ! Cette Megadest Rocket elle est arrivée ! Oh mon dieu ! Est-ce qu'on peut peut-être se venger ? Il ne faut pas faire ça ! On a une téléportation du côté de Omon et de Patkitsa ! C'est les deux qui arrivent je crois ! Ils arrivent à deux ! Pour refermer la porte ! Pour encore une fois ! Se venger du camouflet qui leur a été infligé ! Camilou de l'autre côté ! Très bon bon trouvé de la part de Patkitsa Omon qui a ses associations ! Et on va s'arrêter là ! Pour après avoir une engage dévastatrice ! Sur la décary Easy Dream ! Petit Dragon ! Récupéré par ici Japon ! C'est leur deuxième ! Téléportation de la part de mise en ciel ! Rendez-vous midlane ! Rendez-vous bagarre ! Le Fight Club va démarrer une nouvelle fois ! On a réussi à connecter les ultimes ! Quoique Hades a déjà réussi à se repositionner ! C'est de mettre des dégâts sur la Léona de Raito ! Mais elle est tanky ! Elle est tanky cette Léona ! Elle est encore en vie ! Et on a une réengage qui est trouvée par contre Camilou ! Un accès à Deadly ! Il essaie de mettre un maximum de dégâts ! Mais la ZX va réussir à s'en sortir ! In extremis ! Et on a réussi quand même à temporiser surtout le follow-up de Piwak ! On arrive à réengager du côté de Omon avec un très très bon bisou ! La Megadest Rocket ! Qui met quasiment tout le monde à genoux ! Et Omon encore une fois ! Qui arrive à trouver le clutch sur Piwak ! Qui avait pourtant son flash ! Qui avait pourtant son flash ici ! Et sans le cariadé des Easy Dream ! N'est-ce pas cette fois-ci une véritable fin de game 0 ? Le problème c'est que la Dynx pour taper les tours... Elle n'est pas là ! Elle... Enfin... Elle n'est pas là ! Elle se balade avec une jante de bois ! On va cancel les back ! On a récupéré les waves un petit peu basse côté ICJP ! En fait on n'est plus tout à fait organisé du côté d'ICJP ! Parce qu'on sent que la game peut très vite déborder ! La téléportation effectivement du côté de Omon qui est Soumejain ! Mais qui va se faire pressionner à la sortie ! On arrive à temporiser ! L'Ultime de Ryuto n'est pas mauvais ! Puis Piwak à la sortie qui va finalement consommer son flash ! On est déjà morts pour Aiway qui a tenté une counter-engage mise en ciel de l'autre côté ! Qui va être obligé de s'escape ! La range pour Omon ! On va s'arrêter là ! Parce qu'il y a le Nashor à disposition ! Et on est en supériorité numérique ! Omon a... Comment on dit encore ? Enrhumé ! Deux des adversaires ! Avec Camilou et Kronik ! Qui sont venus le réceptionner à la sortie de l'ATP ! Mais il est parti directement à gauche alors qu'on l'attendait à droite ! Et ça crée une immense différence ! Baron Nashor pour ici Japon ! Et un zap ! Aiway qui arrive sur le côté ! Le flash in ! Deadly qui a immédiatement flash out ! Au mode qui se fait tout de même contrôler ! On a l'Ulti du Rumble mais les dégâts sont inexistants ! Pendant qu'on essaie de gagner un maximum de temps pour Hades ! Hades ! Son Sterak va lui permettre de résister suffisamment longtemps pour que Deadly récupère les resets ! Et cette Jinx est bien en place ! Au mode qui récupère également les resets ! Et ici Japoncore ! Qui va le faire ! Ils ont remonté tout l'arbre des playoffs ! Et ils vont remporter cette Game 5 ! Pour leur premier split en Division 2 ! Ils vont exulter de joie ! Et pouvoir remporter cette coupe ! Remporter ce trophée ! 3-0 ! 3-0 ! 3-0 ! On aura tout de même perdu 2 Nexus ! Mais c'est un 3-2 ! Qui leur permet de remporter leur premier titre !